On va construire un atelier et vous avez ici les gens qui, le dimanche, a porté, dans la messe éventuellement, a porté des pierres. Et lorsqu'il y a suffisamment de pierres collectées, on a pu faire cet atelier. Voilà. Et cet atelier-là, c'est un style au vergnage, où franchement, il ne faut surtout pas le toucher, parce que les gens qui ont apporté toutes ces pierres, ils n'ont pas été payés, ils l'ont fait bénévolement. Ça veut dire que c'est leur histoire à eux. Et voilà. Alors, c'était au Bourgoumi, en Afrique centrale. D'abord, j'avais fait une formation, avant de partir en Afrique, de menuisier. Puis voilà. Alors, j'avais rencontré des ouvriers là-bas, qui n'avaient pas de travail. Alors, on a lancé un atelier pour mettre des bancs, des tables, dans les centres d'alphabétisation. Alors, les sieurs de longs qui se sont mis en place, ils ont débité des planches. On a pu faire des tabourets, des choses. Voilà des bancs qui vont être allés dans les centres de santé. Les centres de santé, et pour les conférences qu'on peut leur donner, ou bien alors dans les centres d'alphabétisation. Voici un gars qui est en train de faire des ficelles, avec du cisal, tout en gardant ces deux ou trois vaches. Et puis, il y a des cas qui disent, « Oh là là, c'est belle planche, là on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. » J'ai dit, « Allez-y. » Et c'est comme ça qu'il y a des sculpteurs qui sont venus chez moi. Lorsque je rencontre des gens venant du Burundi, même des Burundais, « Mais comment ça se fait que vous avez ça, alors qu'on ne les a pas chez nous ? » J'ai dit, « Écoutez, les gars, ils travaillaient à l'atelier. Ils n'avaient pas de problème pour faire vendre leurs sculptures. la réalisation. Alors là, c'est comme ça qu'on a de très belles choses. Regardez ce pot, par exemple, là. Ah, ce pot allé. C'est très beau, hein ? Et voilà. Regardez cette carte là-bas. Elle est très belle, là. C'est très beau, c'est très fin. Alors, ça demande beaucoup de travail, évidemment. Alors, nous, on liquidait tout ce matériel et on le vendait, on le revendait. Et voilà, ça a fait de l'argent et pour eux et pour l'endroit où nous étions. Voilà, de belles sculptures. Vous avez ici Lazare, que vous avez vu tout à l'heure et qui a fait de belles choses. Vous avez ici Sylvestre, qui présente toutes ses œuvres. En voilà un autre qui a fait un... Il y a maintenant un miroir à l'intérieur. J'ai offert ça à un de mes neveux. Vous avez encore Lazare, là, qui... Regardez ce beau tambour magnifique. Voilà un bouclier. C'est le blason de notre évêque avec Ijamboliya von Niriokuri, sa devise, ta parole est vérité. Voilà, le chapeau d'évêque, le lac Tanganyika, les montagnes du Burundi, le soleil qui éclaire. Alors, une photo, là. Ce sont des masques. Alors, c'est sûr que nous, les Européens, on a eu tendance à ne voir que du négatif là-dedans. C'est-à-dire qu'on a vu que des choses sataniques là-dedans. Alors que ce n'est pas que ça. Mais que ce n'est pas aussi que des bonnes choses. La mort n'est pas naturelle. Il y a quelqu'un qui a tué l'âme de cette personne-là. Alors, il y a des danses qui sont prévues bien souvent avec des masques. Et alors, à un moment, pouf, le gars, il tombe comme par hasard devant une personne. Et c'est bien souvent pour régler des... des règlements de compte. Vous comprenez ? Alors là, on avait fait également tout un projet pour mettre des ruches dans les épines pour récupérer les abeilles quand elles essaient. Mais vous avez ici des papayes. Vous avez également le gars, là. Quand il était gamin, il m'avait... Je l'avais surpris en train de piquer des... fraises dans mon jardin. Et j'ai dit, mon cher, je les ai attrapés. Et j'ai dit... Vous dites dans votre langue que... Et voleur, c'est lui qui est pris. Vous êtes pris dans mon champ et on vous tient. Alors, quel jugement vous voulez avoir ? Le mien ? Ou bien alors celui des notables ? J'appelle vos parents et il n'y aura aucun problème. Alors évidemment, comme entre eux, il n'y a pas de pitié. Non, on préfère le tien. J'ai dit, voilà, des petits pieds de fraisier et vous allez les planter chez vous. Voilà. Alors, ils ont multiplié la culture, puis ils vendaient l'excédent. Voilà un gars qui, au bord de la route, est en train de vous proposer de très bons légumes. Et voilà le repas équilibré par les... préparé par les mamans avec les produits qu'elles avaient trouvés chez elles. Comment vous appelez-vous ? Thierry. Tu es Dieu, règne dans le monde. Tu m'as donné beaucoup de choses, règne dans nos cœurs. Tu nous as, toi, le bienfaiteur, qui nous nourrit, qui nous guide tous les jours. Tu es Dieu parmi nous, règne. Voilà. Très bien. Alors, la première, Thierry, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour nous. Je ne pourrais pas l'abandonner. Il n'y a pas celui, personne ne pourrait l'abandonner quand on a pris contact avec lui. En fait, c'était un chant que l'on utilise pour les mariages. Il y a les filles, elles sont à part avec la mariée. Et voilà. Et on arrive, et alors les filles, elles chantent, elles font la louange de Thierry éventuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada